Bonjour à tous, alors j'essaye de faire une vidéo avec mon nouvel appareil photo, c'est pas évident, je tâtonne encore, donc pardonnez mes maladresses, pour vous montrer ma collection de fèves des galettes des rois. Alors, ça représente 40 ans, une quarantaine d'années de vie, c'est pratiquement toutes des galettes qui ont été mangées, parce que j'en récupère très rarement à droite et à gauche les gens, ou préfèrent les jeter à la poubelle comme les données, ou font leur cinéma, non mais moi je garde mes fèves, je garde mes fèves, alors qu'ils ne les collectionnent même pas. Donc là, c'est un peu en vrac, enfin tout est classé dans des sachets, mais il y a aussi certaines qui sont en vrac, parce que j'en ai que un ou deux exemplaires, donc ça ne vaut pas le coup de faire des sachets. Il y a aussi des couronnes, que j'ai en double, comme vous voyez le Gaston Lagave, bon si je tombe sur des collectionneurs qui sont intéressés, moi il n'y a pas de soucis pour les échanger, pour les donner, on peut toujours s'arranger. Alors, on va commencer par là, vous voyez justement les Gaston Lagave, là il y a une série de 2013, et puis je vois là que j'en ai un autre, ça doit être peut-être l'année dernière. Là il y a des croissants, il faudrait que j'y mette ensemble, je vois que j'en ai ailleurs, j'y ai peut-être récupéré, c'est la même série. Bon ben tout ce qui est en double, vous voyez il y a des parts de Galette des Rois, bon ben moi il n'y a pas de soucis pour vous y échanger, ou y donner. Il y a du Hello Kitty, là c'est pareil, Hello Kitty ça ne m'intéresse pas vraiment, si je tombe sur des collectionneurs un jour, moi il n'y a pas de problème. Là il y a les Lapins Crétins, c'est pareil, ça ne m'a jamais plu. Bon une année on en a acheté, je ne sais plus où est-ce que c'était, ça devait être au champ, on en avait pris pas mal de Galette, donc j'ai conservé les fêtes, mais ça ne m'intéresse pas. Là il y a la Starac, donc c'était au début des années 2000, les toutes premières saisons de la Starac, c'est pareil, bon ben je dois en avoir quelques-unes en double. Là c'était Zoro, alors là c'était une très très belle série, je suis fan de Zoro, là c'était du rugby, il y a des chaussures, il y a un ballon que j'ai en double, il y a un maillot. Là c'était des dessins animés, ouais je vois différents dessins animés. Là c'est pareil, je crois qu'il y a le Marsupilami, il y a différents, je ne sais pas ce que, ouais je ne sais plus ce que c'est exactement comme dessin animé. Là ça doit être Nemo, là ça doit être les Simpsons, donc c'est pareil, j'en ai trois, si je tombe sur un fan des Simpsons, moi il n'y a pas de soucis. Pareil pour là c'est Harry Potter, ça ne m'intéresse pas, je n'ai jamais vu un film d'Harry Potter, ça ne m'a jamais intéressé, donc il n'y a pas de soucis pour les données. Là il y a, alors c'est les Santons, donc j'ai fait un sachet, bon il y a par exemple les petits Jésus, tous les petits Jésus que j'ai eu, j'ai regroupé. Après il y a les Marie et les Joseph là-dessus, je ne sais pas comment il faut faire là, quand on est prêt comme ça, s'il faut que je mette le zoom ou pas, parce que le zoom on est pourtant très près, et puis là il y a des Santons de Provence, donc il y a du tout, il y en a qui sont des fèves pas terribles, et puis il y en a d'autres très très jolies, très colorées. Là c'est les animaux de la ferme, là c'est les rois de France, très 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 jolis, c'est pareil, j'en ai une, je crois que je l'ai en triple. C'était très très beau, là c'était, il y avait du Disney, alors il y avait Casper, le petit fantôme, il y avait la belle et le clochard, des E-Docs, Bambi, il y a de tout. Là c'était des chevaux, avec même chasseurs de lune. Tiens, mais c'est peut-être un dessin animé Disney, ça. Là c'était le sport, ça devait être les Jeux Olympiques, là c'est très très joli, il y a des petites maisons, plus ou moins grandes, ouais, Provence, tout ça, puis des petites voitures, alors c'est pas Cars, ça ressemble à Cars, mais quoi que à gauche, je me demande si c'est pas du Cars, non ça m'étonne, bon, je ne sais pas. Là il y avait des petites motos, là c'est le marsupilami, ça c'est sûr, là il y a Titov, le héros de BD, donc c'est pareil, ça moi je peux y donner sans soucis, si je tombe sur quelqu'un qui a des trucs qui m'intéressent, parce qu'alors là on ne voit pas tout, j'ai des fèves aussi sur Star Wars, Casimir, les Schtroumpfs, mais comme je collectionne sur ces thèmes tous les objets qui existent, ces fèves qui sont souvent des coffrets que j'ai acheté, ou dans les grandes surfaces, qui regroupent toutes les fèves, ou par Ebay, ou par correspondance, sont dans les caisses ou les étagères des thèmes en question, donc je ne les ai pas amenés parce que ça aurait fait trop de manipulations, trop de blabla, alors là c'est les métiers, pâtisserie, poissonnerie, c'est différents métiers, là je ne sais pas ce que c'est, c'est avatar, il y a des fèves avatar là-dedans, je ne me rappelle même pas que j'en avais, là il y a des fèves dorées, c'est très très joli, il y a une imitation or, il y a des bagues, c'est pas courant comme fèves, on n'en trouve pas souvent, là c'est les contes, il y a le chat beauté, il y a la belle au bois dormant, elles sont très très bien faites, alors là il y a les mayas l'abeille, donc ça je les avais acheté sur Ebay, ça c'est sûr, parce qu'on n'y a jamais eu dans la région, puis il y a d'autres trucs sympas, il y a des canards, des espèces de petits canards, je vois il y a C3PO, il y a une fève toute seule, tiens, là je vois des petits clowns, des petits clowns qui sont marrants comme tout, il y a des grenouilles, là je vois, je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va être flou, et puis alors il faut que je vous raconte, donc dans les années 90, on habitait à côté d'un termarché où on faisait nos courses, et il y avait le boulanger qui faisait des galettes, mais les meilleurs qu'on a mangé de notre vie, on ne pouvait pas s'arrêter d'en bouffer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, alors une année il y avait Lucky Luke, donc j'ai tout ça, donc il y a des fèves, je vois Lucky Luke là, il est en triple, il y a des fèves parfois en 3, 4 exemplaires, donc il n'y a pas de soucis pour échanger, et puis là il y a du Astérix, alors là c'est le plus que j'ai, Astérix, je vois là le Obélix, je l'ai 1, 2, 3, 4 fois, voyez, donc là c'est pareil, on en mangeait sans arrêt, sans arrêt, bon à l'époque mon papa était vivant, mon frère habitait à la maison aussi, donc ça faisait plus de gens qui mangeaient, là il y a Spiderman le film, donc c'était dans les années 2000, ça c'était à Carrefour, je me souviens, et puis après il y a du vrac, bon c'est tout du vrac, alors il y a un peu de tout, voyez, là il y a un chat, là il y a une espèce de vase qui est très 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 joli, là il y a une espèce de canard décoratif, là un petit service à thé, c'est adorable, c'est d'une minutie, là je ne sais pas ce que c'est ce personnage, là ça doit être les rois de France, là il y a une cheminée, c'est adorable, cette fève, là il y a une pendule, c'est adorable aussi, là le char romain, je ne sais pas ce que c'est que ça, tiens, je ne sais pas ce que c'est ce petit machin, ah c'est la brioche dorée, c'était une fève de la brioche dorée, ce petit personnage marrant, tiens là il y a un éclair, on va le mettre avec les autres, ça doit être la série de la brioche dorée je pense, là il y a une bouteille de lait, là il y a Tintin, donc si quelqu'un est intéressé, il n'y a pas de soucis pour la donner, là c'est on dirait un gnome, un nain de jardin, ça doit être le dessin animé qu'on a vu il n'y a pas longtemps à la télé, où il y avait cet effet avec des nains de jardin, là il y a une tablette de chocolat, là il y a deux bouteilles de vin, c'est magnifique comme fève, sacré fève, là qu'est-ce que c'est cette Marie-Catherine, ça doit être un personnage, là aussi ça doit être le Lord of the Rings, le seigneur des anneaux, là j'ai une série d'astérix, bon bah différentes, différentes de celles que je vous ai montrées, là encore une autre, des différentes, donc c'était d'autres années, là il y a du vrac, là je mets dans des bocaux, parce qu'il y en a, ça fait vraiment, c'est souvent un seul exemplaire, ah tiens là il y en a une de cassée, ah bah mince, ouais il y en a une, il n'y a pas le bas, il faut que je regarde, ça m'étonne qu'il n'y ait pas le... ah ouais mais c'est le problème, c'est... ah ouais elle est là, elle est là elle est cassée, ah oui c'est le problème que je les ai versées là, pour vous faire la vidéo sur le carrelage, donc et voilà, voilà le résultat, j'en casse, bon bah je vais la recoller, ouais je ne sais pas ce que c'est là toutes ces fèves, là il y a Mulan, ouais je pense que c'est le dessin animé Mulan, ça je ne sais pas ce que c'est cette grosse fève, je ne pense pas que c'est le seigneur des anneaux, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, vous voyez il y a un peu de tout, là il y a des rouleaux à pâtisserie, là je ne sais pas ce que, ça ça va être le seigneur des anneaux, je ne sais pas, Flashdance, celle-là je l'ai acheté 1€ sur Ebay, le film Flashdance, donc je suis fan, j'archive tout sur ce film, donc là c'était le seul moyen de la trouver, mais je n'ai jamais vu ça, c'est inconnu pour moi, ça je ne sais pas ce que c'est ce petit personnage, on dirait comme un Playmobil, c'est un roi, c'est marrant, là il y a des trucs de, ouais c'est des trucs de, des rois et des reines je pense, ça je ne sais pas ce que c'est, c'est joli là, cette fève, après voilà il y a différents personnages, ça c'est peut-être aussi du, c'est peut-être aussi du Disney, Lionel, ça s'appelle, bon il y a de tout, ça c'est pareil Dan Mark, je ne sais pas ce que c'est, voilà, là, celle-là c'est pareil, là c'est un roi, la liberté, là ça me dirait un temple maya, je l'ai lu comme un seul exemple, là il y a des tortues ninja, donc il n'y a pas de soucis, c'est ancien, ce n'est pas de ces dernières années, si vous recherchez des tortues ninja, il n'y a pas de soucis pour vous donner, ou pour échanger, le Dakar, la Paris Dakar, là il y a les Gaston Lagarde, donc j'ai montré, au début, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je pense que je vous ai à peu près tout montré, ah oui, alors là c'était, je pense que je n'y ai pas montré, c'est un sachet, c'est tout regroupé, en fait des choses un peu à manger, vous voyez, il y a du pain, il y a un plat, une tarte, il y a un gâteau, banette, je pense que c'est beaucoup de fèves qui viennent de chez banette, je pense que c'est surtout, vous voyez, j'en ai en double là, elles sont très très belles, ouais, elles sont vraiment très très belles, et puis, alors il y a des Star Wars, de cette année, alors là il y a deux fèves, de la brioche dorée, que montrent collectionneurs et chineurs, dans son dossier, que je vais conserver, là chaque année, ils font un dossier, où ils montrent les nouvelles fèves, qui sortent cette année, dans les boulangeries, et là Star Wars, donc à Leclerc, c'est la galère, puisque je ne trouve pas, ils n'ont pas le coffret, qui vendent toutes les fèves ensemble, et bon, j'ai réussi, on a acheté une galette et une brioche, et j'ai déjà eu trois fèves, Luc, Princesse Leia, et ses trois PO, dedans, là qu'est-ce que c'est, celle-là, ben tiens, j'avais tout mis dans des sachets, puis que j'avais agrafé, pour que ça reste tout ensemble, ah c'est Tom et Jerry, elles sont superbes, et puis ça, vous voyez, ça s'ouvre quand même, ça se barre quand même, ça s'ouvre quand même, enfin ça fait quelques années, et puis j'en profite, pendant que j'y suis, pour vous montrer, alors c'est rangé avec, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, ce ne sont pas des fèves, j'ai retrouvé, alors quand j'étais petit, il y avait ces figurines, de Blanche Neige et les Sept Nains, sur les yaourts, mousse au chocolat, la Roche au Fé, et c'était mythique, il y avait aussi des cartes, l'anticulaire en 3D, sur Casimir, et les Schtroumpfs, et j'ai eu toutes ces figurines, quand j'étais petit, sur mes yaourts, la Blanche Neige, alors moi, comme elle est toute blanche, je l'avais peint, avec de la peinture à l'eau, j'avais peint la robe jaune, tout ça, vous de gamins, c'était pas super réussi, et il y a quelques années, j'ai retrouvé sur Ebay, différents lots, et j'ai réussi à reconstituer, la collection, et je suis même tombé, sur un gros stock, et en fait, j'ai plein de doubles, de triples, de quadruples, vous voyez ce sac, là, c'est tout des nains, que j'ai en 3, 4 exemplaires, je suis vraiment tombé, Merci.